3 exercices pour bien ressentir et massacrer ses épaules pour être bien et remplir ses t-shirts comme il le faut on va voir ça j'ai fait un programme épaule pour le Did You Winter Arc un programme vraiment excellent mais là c'est pour les gens vraiment qui veulent se fumer gratuitement qui veulent remplir des hauts même si c'est des hauts oversize ok c'est pour ces gens là que je fais le programme 3 exercices qui vont t'aider grandement 1er exercice, double contraction en élevation latérale très très bon exercice tu fais une demi-rêpe et une rép complète tu vas chercher entre 10 et 12 répétitions exercice à faire en début de séance le fait de bosser en double contraction en élevation latérale ça va te faire beaucoup plus mal et je le précise c'est une demi-rêpe, une rép complète ça fait 1 ok ça c'est important tu ne mets pas trop lourd tu restes concentré tu restes focus et tu vas vraiment chercher ces 8 ou 10 répétitions ce qui est bien c'est que pour les personnes qui ont du mal à congestionner la double contraction va vraiment chercher cette congestion va vraiment amener cette congestion et ça va te faire du bien surtout si tu commences à avoir des bonnes épaules si tu commences à être bien et tout visuellement et bien au niveau de la congestion tu vas le sentir et ça c'est bien quand tu commences ta séance congestionnée ça fait mal au début parce que tu n'es pas habitué mais quand tu sais ce que la congestion fait et quand tu vois ta congestion devant le miroir et bien tu es content tu commences la séance content et ça c'est important deuxième exercice double élévation frontale avec blocage de 2 ou 3 secondes ça va faire mal ok ça va faire mal sur le programme épaule que j'ai fait pour ce guide du winter arc on a des élevations frontales lourdes en un latéral on a des doubles élevations frontales sans tempo mais là là tu mets un bon tempo 2 ou 3 secondes tu bloques bien tu gagnes bien les abdos ça ça va te fumer ça 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 va te fumer et comme je le dis il y a la veine de l'épaule à avoir pour l'avoir il faut la mériter ok j'aime pas si on la voit encore là tant je sais même pas si on la voit oh on la voit c'est bon on la voit bien tu vois le prolongement de cette veine là il faut la chercher c'est important il faut la mériter donc double élévation frontale moi j'aime bien mettre 3 secondes de tempo 3 secondes ok 2 secondes c'est vraiment c'est dur mais 3 secondes c'est un brave ok va chercher ces 4 fois 10 répétitions avec 3 secondes de tempo c'est important exercice que tu peux faire en début ou au milieu de séance il va pas être aussi énergivore que la double contraction donc au niveau du positionnement tu le fais où tu veux mais pas en fin de séance parce qu'en fin de séance on a cet exercice là qui est l'escalier pour les épaules du moins c'est ce que moi j'appelle l'escalier c'est simple position de départ élévation latérale tu fais une répétition tu restes en bas tu comptes peut-être une ou deux secondes deux répétitions tu descends tu comptes 3 répétitions jusqu'à 10 ok ça veut dire qu'on va faire de 1 à 10 ça va faire mal ça va te fumer ça va t'allumer on l'a déjà fait dans certains programmes ensemble c'est ma chaîne secondaire Adam Jordan Training le but c'est que tes épaules deviennent plus que des épaules ok on a des oversize à remplir on a des responsabilités à gérer donc on a des exercices comme ça à faire et à valider c'est important ok l'escalier pour les épaules c'est important le précise ça tu le fais une seule fois ok une seule fois à la fin de ta séance épaules et là on est ok là on est corda comme on dit par contre il y a un petit problème avec cet exercice c'est que quand je suis concentré ou quand j'écoute de la musique et je suis trop focus il se peut que j'oublie là où j'en suis parfois je suis à 3 je fais 1, 2, 3 après je suis à 4 et après je ne sais pas si je dois refaire 4 ou si je fais 5 et à chaque fois que je doute je prends le chiffre le plus petit c'est à dire que si je suis entre 5 et 6 je ne sais pas et bien je refais 5 après je fais 6 ça pour moi c'est le seul moyen hémotechnique de me dire que voilà si je ne sais pas je prends le chiffre le plus petit et si je fais plus ce n'est pas grave je fais plus il ne fallait qu'à être concentré c'est important pour moi c'est la meilleure façon de s'autodiscipliner et de se faire mal de la meilleure des façons en tout cas voilà les 3 exercices destructeurs pour les épaules que je te propose j'espère que tu vas les faire et que tu vas être bien et que comme moi tu vas remplir tes oversize parce que les oversize ne sont pas faits pour porter comme ça mais nous on les porte comme ça parce qu'on est différents c'est important il faut que les personnes de ma communauté soient différents comme moi ok c'est la marche à suivre en tout cas si tu as aimé cette vidéo mets un j'aime mets un commentaire dans le code dame sur myprotein c'est important et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite